Donc on est dans le caveau de dégustation, je vais vous faire goûter virtuellement pour le moment cette cuvée de granit ! Bonjour à tous Adrien, on se retrouve pour cette dernière partie avec Florian Beck-Hardwig. Hier et avant-hier on était dans les parcelles et dans la cave, les vidéos sont sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va donc déguster ce vin, vin que vous pourrez retrouver dans le coffret du mois sur judelavigne.fr. Bonne vidéo à tous ! Voilà, donc c'est ce vin-là, donc Granit en 2017. L'objectif dans ce vin c'est vraiment d'exprimer le mieux ces terroirs granitiques de Dimbars-la-Ville, donc les terroirs exposés à l'est sur ces arènes granitiques. Pour moi ce terroir, les terroirs de manière générale, mais ce terroir aussi s'exprime avant tout par un toucher de bouche, et par des textures et tout un jeu qui peut se passer en bouche qui va au-delà des arômes. Donc évidemment les arômes jouent un rôle important dans le plaisir, dans la reconnaissance des vins, mais pour moi ce qui signe vraiment un terroir c'est cette mâche, ce toucher de bouche. Donc c'est vraiment un vin qu'on a travaillé dans cette optique-là. Les parcelles qu'on a sélectionnées c'est vraiment celles qui avaient tendance à donner le plus de mâches. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc le nez nous indique une belle maturité de vin, il y a du fruit, il y a de la complexité aussi, des notes de poivre blanc notamment, qui sont typiques de ces sols granitiques. Et en bouche, on a vraiment ces structures salines et minérales qui vont faire saliver. On sent vraiment sur la langue ce côté salin, ce côté assez cristallin. On a l'impression d'avoir ces cristaux de minéraux assez angulaires qui viennent vraiment faire saliver. On a une acidité qui est très fine, très droite. C'est au centre de la langue qu'on déguste le plus, qu'on a ce ressenti de salinité, d'acidité. C'est ce côté très droit, c'est un vin qui est très linéaire. On a ce côté très élégant, très aérien. C'est un vin qui a beaucoup de concentration, beaucoup de force, mais qui n'est pas puissant ou pesant. On reste en dentelle, ça s'autille sur la langue. C'est très aérien, c'est très frais, mais en même temps avec toute la complexité, toute la palette aromatique, toute la mâche. La longueur aussi, c'est un vin qui a pas beaucoup de largeur ou de puissance, mais qui est vraiment, qui s'étire sur la finale. On a ces arômes très subtils sur le poivre blanc, sur la pêche des vignes, qui restent bien sur la fin de bouche. Ces équilibres, ces caractéristiques, avec en même temps le côté juteux. On sent cette maturité qui apporte la gourmandise du jus. Et derrière, ce fond qui s'exprime par ces structures, par ces mâches, qui va nous permettre aussi de faire des superbes accords en gastronomie. Les vins de terroir granitiques vont aller avec des plats qui sont vraiment basés sur les matières premières, sur la pureté. Ça va pas avec des plats qui sont trop riches en sauce, trop complexes, trop épicés. Donc là, sur ce granit, typiquement, on peut goûter des sushis, des poissons en cru. Aller vraiment sur la pureté du poisson bien frais. Ça va très bien révéler ses minéralités, ses salinités. On va bien ressortir le côté pur et élégant du vin aussi. Donc voilà, le caractère du granit va vraiment bien s'exprimer avec ce type de plat. Ou en poisson cuit, on va mettre juste un petit peu de citron, mais pas de sauce ou d'épices pour être vraiment sur la pureté du poisson avec le vin. En termes de légumes, on va aller sur des choses plutôt croquantes. Des légumes frais, bien juteux, bien croquants, qui vont rappeler aussi les textures de vin. On peut bien jouer sur ces textures pour faire des accords qui vraiment nous apportent de l'émotion. Donc 2017, c'était un millésime très intéressant. C'était une année très solaire, très précoce, très chaude. C'était un millésime où c'était très facile, très évident d'avoir des concentrations de la richesse, de la maturité du fruit. Et ensuite, ce qui était intéressant, on a déjà eu d'autres millésimes solaires qui ont apporté ces caractères-là. Mais ce qui est intéressant en 2017, c'est qu'on a eu des nuits très fraîches à partir du début septembre et qui ont permis de bien préserver les acidités. Donc avec ça, on a aussi notre travail sur la vigne avec des rencignements profonds, des sols en bonne santé qui nous permettent d'année en année de garder ces structures, qu'elles soient minérales ou acides, de manière assez constante. Et en plus, les nuits fraîches, ça a vraiment permis d'avoir des équilibres superbes entre ce côté suave et concentré. Et en même temps, ces délicatesses, ces finesses qui sont bien typiques de nos terroirs et qui se ressentent bien en 2017 également. Alors, il a été embouteillé mi-mai. J'avoue qu'on est surpris nous-mêmes de la rapidité à laquelle il se goûte bien. C'est quand même des vins qui ont beaucoup de matière, beaucoup de complexité, donc il y a beaucoup de choses à harmoniser. Oui, d'autant plus que je trouve qu'il est encore un petit peu jeune. Un carafage est toujours intéressant. On va gagner en pureté aromatique. On va éliminer un petit peu de CO2 qui peut rester en bouteille. On va le clarifier. Donc, oui, c'est tout à fait favorable. Je conseille aussi de le déguster pas trop frais. Donc, si on a la bouteille, par exemple, au frigo, on peut le sortir 20 minutes avant de la servir. On carafait le vin et comme ça, il va à la fois s'oxygéner, monter un tout petit peu en température pour arriver plutôt à 8-10 degrés. Voilà, il va se goûter de manière optimale. Sur ce type de vin qui exprime de manière très forte un terroir et où on perd un petit peu les repères habituels, aromatiques liés au cépage, c'est très intéressant de partir sur une technique de dégustation qui va être plus sur le ressenti. Donc, on va moins se concentrer sur les arômes, mais plus sur les textures en bouche, la mâche, le toucher de bouche. On pourrait parler d'énergie aussi. Alors, c'est un terme qui est un petit peu difficile aussi à définir, mais on sent l'émotion que nous procure le vin, on pourrait le dire de cette manière-là, qui pour nous est très intéressante. Donc, c'est important que chacun... Voilà, on n'a pas besoin d'être forcément un spécialiste non plus. C'est important que chacun se laisse un petit peu aussi porter par ce qu'il ressent, par le ressenti personnel, par toutes ses émotions. Ce qu'on appelle dégustation géosensorielle, donc le mot est un petit peu compliqué, mais c'est tout simplement goûter les textures des vins. C'est très intéressant de goûter des vins de terroirs différents. Selon cette méthode-là, on va s'apercevoir sur les terroirs de granit, qu'on a des vins qui nous donneront leur texture au centre de la langue. Une minéralité qui est plutôt cristalline, donc ce côté cristallin, salin sur la langue. Sur d'autres terroirs, on va avoir des expressions différentes. Les calcaires vont avoir plus de largeur dans la bouche. Un grain de salinité qui va être plus fin, plus crayeux. Sur les argiles, on va avoir plus de gras, plus d'ampleur aussi. Ça va être des textures beaucoup plus en épaisseur. Sur les granites, on reste sur des textures très fluides. Il y a toutes ces notions-là qui sont vraiment très intéressantes, qui permettent de comprendre la profondeur du vin aussi. C'est vrai que l'aromatique, ça va être plutôt l'esthétique ou le côté agréable et sympathique du vin. Mais au niveau des textures, on va pouvoir aller plus loin dans la compréhension vraiment de ce que le terroir a à nous raconter, de la profondeur de ses personnalités. C'est à ce titre-là que je trouve que c'est intéressant. Et c'est vrai que les vins qui ne proviennent pas forcément d'un grand terroir, on va avoir des arômes, on va avoir du fruit, mais on ne va pas avoir de texture. Ce sont des vins qui vont avoir beaucoup moins d'expression de mâche. Donc c'est aussi une manière de distinguer un vin de fruits, un vin de plaisir, d'un vin de terroir qui va être plutôt un vin de gastronomie, un vin de garde aussi, un vin qui va vous raconter une histoire, apporter un côté culturel aussi, apprentissage, etc. Et voilà, autant bien le comprendre. Et cette dégustation est un outil pour le faire. C'est vrai que pour moi, le métier de vigneron, c'est le travail à la vigne, c'est le travail en cave évidemment. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans le vin, c'est aussi ce partage et ses expériences autour du vin. Donc le vin, c'est sûr que ce n'est pas un produit de première nécessité. Donc c'est un produit de plaisir, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est aussi un produit culturel. Il doit nous apprendre quelque chose, nous apporter des informations, éventuellement aussi véhiculer des valeurs, etc. Et donc pour moi, c'est très important aussi, ces rencontres autour du vin, d'être en lien avec les personnes qui dégustent mes vins, de pouvoir leur expliquer le travail, d'échanger sur tout ça. Ça permet de créer du lien humain, d'en apprendre sur l'histoire, sur la culture, sur la géologie, sur plein de choses. Donc voilà, cet aspect pédagogique est très important. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité de venir nous rencontrer directement ici au caveau. Donc c'est vrai qu'on a fait un site internet qui est assez complet, avec notamment pas mal de vidéos qui expliquent tout au long de l'année chaque travail qu'on fait dans la vigne. Voilà, pour toutes ces raisons pédagogiques. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. En tout cas, si la démarche vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans l'engagement, dans l'encouragement, et si vous voulez aussi aller plus loin dans la découverte en dégustant ces vins, n'hésitez pas à vous abonner et vous découvrirez et recevrez deux bouteilles de vin nature tous les mois. Je vous dis à très vite !